Bien, salut à toutes et à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite des arcs de One Piece. Aujourd'hui, on va découvrir l'arc de Zoro avec le Captain Morgan de la base de la Marine. J'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin de la vidéo. Nous retrouvons donc Luffy, dix ans plus tard, qui prend la mer seule, dans une petite barque, laissant derrière lui son village et ses amis. En partant, il met à mal le roi des mers qui était venu l'affronter et met rapidement hors d'état de nuire, avec sa nouvelle technique développée grâce à son fruit du démon. Alors qu'il dérive vers le large, Luffy projette de recruter au moins dix membres d'équipage, de fabriquer un Jolly Roger et de devenir le roi des pirates. Mais il rencontre rapidement des problèmes car son bateau est entraîné dans un tourbillon sans possibilité de s'échapper. Il se protège dans un tonneau. Pendant ce temps, sur un bateau pirate amarré sur une île lointaine, le Captain Alvida malmenait ses subordonnés car il ne travaillait pas à nettoyer le navire, en particulier le garçon à tout faire, Coby, qu'elle envoya à terre dans leur base. Coby trouva un tonneau échoué sur le rivage et le fit rouler jusqu'à la cave avant. Trois de ses compagnons d'équipage, pensant que le tonneau contenait de l'alcool, décidèrent de l'ouvrir et de le boire en secret. L'agitation qui s'en suivit, Amna Alvida a lancé sa masse géante dans le bâtiment et a le faire s'effondrer. Ces trois hommes de main lui dirent que Coby avait ramené Luffy car ils s'étaient tous deux échappés. Luffy et Coby se rendirent dans la forêt voisine où Luffy demanda s'il y avait une barque pour lui. Coby montra à Luffy un petit bateau qu'il avait fabriqué durant deux années pour échapper à Alvida après être tombé accidentellement dans les griffes de son équipage. Mais il le laissa à Luffy car il avait trop peur de fuir cette dernière. Luffy ne pensait pas trop à Coby et à sa lâcheté disant que cela ne le dérangerait pas de mourir pour réaliser son rêve, de devenir le roi des pirates et de trouver le One Piece. Coby envisage alors de faire l'effort de réaliser son propre rêve en rejoignant la marine et en arrêtant des pirates comme Alvida. Soudain, cette dernière arriva pour affronter Luffy et Coby en détruisant le bateau de ce dernier. Alvida donna à Coby une chance de rester en vie en l'appelant la plus belle de toutes les mères. Mais Luffy l'a ensuite insultée avec des involtures en demandant à Coby qui elle était. Coby a d'abord commencé à réprimander Luffy mais il s'est ensuite souvenu de ce qu'il lui avait dit et décida de tenir tête à Alvida et de l'insulter à sa place. Alvida s'apprête à frapper Coby avec sa masse mais Luffy impressionné s'élance et intercepte la masse qui ne le blesse pas grâce à son corps en caoutchouc. Il a ensuite frappé Alvida qui s'envole au loin et demanda à son équipage de trouver un bateau pour lui et Coby ce qu'ils ont rapidement fait. Alors qu'il s'éloignait, Coby remarqua que pour que Luffy puisse réaliser son rêve, il devrait partir sur Grand Line, un endroit connu comme le cimetière des pirates. Luffy répondit qu'il y formerait un équipage puissant pour y survivre et décida de recruter le chasseur de pirates et prisonnier des marines, Horonoa Zoro, après en avoir entendu parler par les pirates d'Alvida. Cela choqua Coby qui pensait que Zoro était une bête démoniaque. Grâce au talent de navigateur de Coby, le duo peut atteindre Shelltown où la base des marines, détenant Zoro, était stationnée. Il trouve le chasseur de pirates attaché sur le terrain d'entraînement derrière le mur extérieur de la base. Tout à coup, Zoro demande à Luffy de le libérer quand soudain, une jeune fille grimpe sur le mur pour lui donner des boulettes de riz. Cependant, le fils de Morgan, Hermep, arriva et a pris les boulettes de riz de la gamine, mais il les a recrachées et les a piétinées sur le sol car elles étaient sucrées. Il fit remarquer à la jeune fille, bouleversée, qu'est des Zoro est un crime et ordonne à l'un des soldats de la marine qui l'accompagne de la jeter par-dessus le mur. Le marine s'exécute à contre-coeur et Luffy attrape cette dernière en plein vol. Après le départ du groupe d'Hermep, Luffy se rendit sur la place d'armes pour recruter Zoro. Luffy retourna à Shelltown et l'annonce à Rika à sa grande joie. Elle lui révéla que le capitaine Morgan et Hermep régnaient durement sur la ville et faisaient mettre à mort des gens pour peu de raisons. Zoro n'avait rien fait de mal car il avait été arrêté après l'avoir sauvé d'un des chiens féroces d'Hermep qui, enragé, avait tenté de tuer Rika. Plus tard, Hermep arriva en ville et ordonna aux citoyens de se prosterner devant lui. Il déclara que Zoro serait exécuté dans trois jours, ce qui amena Luffy à le confronter sur la promesse qu'il avait faite. Luffy retourne à la base des marines pour recruter à nouveau Zoro. Ce dernier refusa une nouvelle fois de rejoindre son équipage de pirates et Luffy se demanda alors où étaient les épées de Zoro qui lui révéla qu'Hermep les avait prises. Ce dernier décida alors de récupérer les épées de ce dernier et de les lui rendre s'il rejoignait au grand choc et à la colère de Zoro. Pendant ce temps, Hermep est alors venu dire à son père de tuer Luffy mais ce dernier n'en tient pas compte et monte sur le toit de la base pour superviser ses hommes qui érigeaient une énorme statue de lui-même. Hermep demande pourquoi il ne s'en prend pas à quelqu'un qui l'avait attaqué et son père lui répondit qu'Hermep était assez grand pour mener ses propres batailles et qu'il ne tuait que ceux qui le défiaient. Sur cette note, il s'enquit de l'intrusion de Rika sur le terrain de parade et en découvrant qu'Hermep l'avait laissé vivre, il ordonna à l'un de ses hommes d'aller la tuer. Pendant ce temps, Luffy cherche quelqu'un pour le guider vers les épées de Zoro et entend des bruits qui viennent du toit. Il tend donc les bras pour s'y hisser, s'accrochant à la statue de Morgane et sa vélocité fit voler au-dessus du toit. Il s'accrocha aux cordes que les marines utilisaient pour remonter la statue de Morgane, ce qui a fait tomber la statue et la diviser en deux. Morgane, fou de rage, dit à ses hommes d'appréhender Luffy dans la panique et ce dernier captura Hermep et l'emmena à l'intérieur de la base pour découvrir où se trouvaient les sabres de Zoro. Hermep dit à Luffy qu'il avait mis les épées de Zoro dans sa chambre et lorsqu'il fut confronté à des marines, il utilisa Hermep comme bouclé humain pour se protéger. Ils arrivèrent finalement dans la chambre de ce dernier, Luffy trouva les trois épées mais Hermep s'était évanoui et n'a pas pu dire lesquelles étaient celles de Zoro. Alors que de nombreux marines poursuivaient Luffy, l'un d'entre eux remarqua Coby qui essayait de libérer Zoro et le dit à Morgane. Coby, souhaitant être un bon marin et s'opposer aux actions corrompues de cette base de la marine, renforça ses convictions et dit à Zoro que Luffy voulait devenir le roi des pirates. Il l'arrêta disant à Coby de s'enfuir avant que les marines ne leur tombent dessus mais il révéla que l'accord de Zoro avec Hermep était un mensonge et que Luffy avait frappé Hermep après l'avoir découvert. Il demanda à Zoro d'aider Luffy s'il est détaché mais Morgane et ses troupes prirent alors d'assaut le terrain et l'éteint en jeu. Morgane ordonna à ses hommes de les abattre et Zoro s'inquiéta car il avait juré de ne pas mourir avant d'avoir accompli sa promesse. Quand il était jeune, Zoro s'entraînait dans un dojo et perdait sans arrêt ses duels d'entraînement contre Kuina, la fille du maître du dojo Koshiro. 2000 fois de suite, il perdit. Il était frustré de perdre et un soir, il défia Kuina en duel avec de vrais sabres. Cette dernière le bâtit à nouveau et lui révéla alors qu'elle aussi était frustrée car elle d'entre dans la puberté et son père avait dit que les hommes éclipseraient toujours les femmes en force. Cela mis Zoro en colère car il voulait la battre et parce qu'il avait travaillé dur plutôt qu'à cause de son sexe. Kuina et lui se promettent alors de travailler pour devenir les plus grands épéistes du monde et de s'affronter en duel pour le titre. C'est malheureux, Kuina ! Je suis mort de la maison dans la maison ! Je suis mort ! Je suis mort ! Tu es que tu as dit que j'avais dit qu'au revoir avec moi ! Tu vas-y, Kuina ! Qu'en a-t-il ! Ma, tu as-tu as-tu, tu as-tu as-tu, tu as-tu as-tu. Tu as-tu as-tu as-tu, tu as-tu as-tu. Tu as-tu as-tu, tu as-tu as-tu, tu as-tu. Luffy présente les épées à Zoro qui lui révèle maîtriser la technique du Santoryu, un art de combat à trois sabres. Les marines étant désormais indiscutablement contre lui, Zoro décide d'accepter l'offre de Luffy et de devenir pirate. Les marines sortent alors leurs épées et les chargent. Luffy frappe alors tous les marines pour les faire tomber et Morgan ordonne à ses hommes de se suicider pour leur incompétence. Luffy charge pour le combattre et prend le dessus sur lui, puis Zoro rejoint le combat et le duo abat finalement Morgan. Morgan et Hermeb vaincus, les marines commencèrent à faire la fête. Luffy, Zoro et Kobe se rendent alors au restaurant de la mère de Rika pour festoyer et le duo planifie alors de se diriger vers Grand Line. Kobe les met tout de même en garde contre ce projet en tant qu'amis mais les remercie de lui avoir appris à se défendre. Les marines arrivent alors au restaurant et bien qu'ils soient reconnaissants aux pirates d'avoir vaincu leur capitaine, il leur demande tout de même de partir. Le duo s'exécute et les marines demandent à Kobe s'il est avec eux. Luffy commence alors à leur parler de l'histoire de Kobe avec Alvida, ce qui pousse Kobe à le frapper. Alors que Luffy et Zoro partaient, Kobe demande à la marine de le laisser s'enrôler promettant de faire n'importe quel travail. Bien qu'un soldat ne lui fisse toujours pas confiance, le chef des marines accepte sa demande. Alors que Luffy et Zoro prennent le large, Kobe les salue au loin et à sa grande surprise, il est rejoint par le reste des soldats de la marine pour remercier les pirates. Luffy dit alors à Kobe qu'il se reverrait et se réjouit de se diriger vers Grand Line. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire. C'était Alex. Peace.